L'histoire a démarré en 1998. Rapidement, en 2001, l'entreprise, qui s'appelait à l'époque AES, s'est installée ici sur ce site, à Saint-Paul-Laroche, qui est une installation classée pour la protection dans l'environnement. Nous sommes soumis à un arrêté préfectoral. Nous traitons des déchets organiques pour être valorisés en amendements organiques. C'est le métier originel de l'entreprise. On réceptionne chaque année près de 25 000 tonnes de bouts d'épuration qui proviennent des stations d'épuration urbaines mais aussi industrielles dans un rayon de 60 à 80 km autour du site. On réceptionne également beaucoup de déchets verts, près de 20 000 tonnes chaque année, qui proviennent beaucoup des déchetteries des environs et aussi un peu des activités des professionnels. Enfin, on récupère des déchets de bois, près de 18 000 tonnes chaque année, qu'on utilise pour faire du bois énergie. A leur réception dans le bâtiment, les bouts sont mélangés avec du déchet vert et également avec du refus de criblage, c'est-à-dire du bois grossier. Pour cela, on incorpore du bois grossier dans un mélange de bouts et de déchets verts pour assurer la porosité du mélange et une bonne circulation d'air. Le compostage est un processus de dégradation qui dégage de la chaleur, naturellement. Cette montée en température est capitale parce qu'elle assure l'hygiénisation du compost et la qualité du produit fini. Au niveau de la fermentation, ça dure 21 jours. Et quand ma cellule est finie, je la clôture, je mets une sonde, je relève la température. Quand on met la sonde, normalement la température doit augmenter. La proportion relative de bouts, de déchets verts et de refus de criblage dépend étroitement du type de bouts mais également de leur teneur en matière sèche. C'est l'expérience de nos opérateurs qui permet de déterminer la juste proportion de chaque matière pour optimiser la durée de compostage et donc notre processus. Il faut trouver le bon mélange avant de trouver la bonne proportion. A l'issue des trois semaines de fermentation, le mélange est retiré des boxes et passe dans un crible. Ce crible nous permet d'éliminer le bois grossier et d'obtenir un produit fin qui est placé dans des boxes dites de maturation. En termes de traçabilité, chaque veine fait l'objet d'un bordereau de suivi de déchets et chaque mouvement au sein du processus de compostage est enregistré. Le suivi qualitatif est assuré par des analyses sur les matières entrantes mais aussi sur le produit fini à une fréquence définie par la réglementation. Cette maturation dure entre trois semaines et deux mois et dépend de deux facteurs qui sont d'abord le temps de réaliser une analyse sur le produit fini pour attester de la qualité agronomique mais également de l'innocuité de notre compost et dépend également du calendrier agricole sur lequel sont basées nos livraisons. Nous travaillons aujourd'hui avec près de 350 agriculteurs. On se positionne en tant qu'apporteurs d'amendements organiques pour redresser les sols en matière organique et répondre à des enjeux de production pour les agriculteurs localement. Nous produisons deux types de compost qui sont normalisés, donc deux normes distinctes. Pour le premier, un compost qui est vert à partir de 100% de matière végétale, NFU 44051 qu'on peut utiliser en agriculture biologique, et un deuxième compost avec des bouts de station d'épuration, NFU 44095 qui lui peut être utilisé en grande culture sur des céréales par exemple. Les utilisateurs de compost sont très intéressés par ce produit puisqu'il permet de réduire l'utilisation d'engrais chimiques. En ce sens-là, avec Paprec Agro, on contribue aux objectifs du programme 4 pour 1000 qui ont été initiés au cours de la COP21. En faisant ce travail-là, on contribue à retourner au sol les matières organiques et maintenir le cycle des matières organiques et donc du carbone par cette économie circulaire. Sous-titrage Société Radio-Canada